Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à te dire parce que Sport, Santé, Nutrition évolue, mais voilà, donc reste bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vais te parler un petit peu de tous les changements à venir sur ce podcast, mais aussi sur mes coachings personnalisés et tout ce qui suit également. Donc, on va parler de ça en fin d'émission, mais avant, on va parler de perte de poids parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui m'écoutent chaque semaine pour perdre du poids parce qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids. Et dans ce podcast, justement, tu vas découvrir la seule méthode qui marche pour perdre du poids réellement. Donc voilà, on est parti tout simplement, on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est tout simplement pour te parler de la seule méthode qui permet de perdre du poids, je suis obligé de parler de la fameuse balance énergétique. La balance énergétique, c'est quoi si tu ne sais pas encore ? C'est tout simplement que tes dépenses énergétiques doivent être supérieures à ce que tu manges en termes de calories pour perdre du poids. Alors, dans cet épisode, je ne vais pas te faire un cours pour te parler justement que toutes les calories ne se valent pas, mais je vais essayer de généraliser au maximum pour que ça soit bien compris par tous, même si tu devras garder en tête que justement pour le concept de calories, donc de dépenses énergétiques où on doit justement consommer plus de calories qu'on en ingère, je vais faire des généralités. Donc voilà, les calories ne se valent pas, mais je vais généraliser dans cet épisode pour que tout le monde comprenne bien. Bien, donc je vous disais, pour perdre du poids, tu devras dépenser plus de calories que ce que tu ingères. Donc, dans cette philosophie-là, en fait, il y a deux lectures possibles, en fait. Il y a deux choix qui sont que les gens vont faire. Il y a un premier choix, une première lecture justement à ce concept de balance énergétique, c'est de se dire que voilà, j'ai envie de perdre du poids, mais moi, je ne suis pas sportif, je n'ai pas le temps justement de faire du sport et donc je vais manger moins et je vais perdre du poids. Ça, c'est la première lecture, ce qui en soi n'est pas faux comme raisonnement car effectivement, cette vision que tu as va te permettre, cette lecture que tu as va te permettre de perdre du poids, mais l'être humain, en fait, il est comme toute espèce animale, végétale, etc., fait pour survivre. Ce qui va se passer donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, ton corps, il va perdre du poids, mais au bout d'un moment, quand tu vas commencer à vraiment beaucoup de perte de poids, il va commencer à s'alarmer parce qu'il n'est pas du tout fait justement pour être à l'aise, si tu veux, dans un contexte de famine. Donc, il va s'alarmer, il va se dire mais qu'est-ce que tu es en train de me faire ? Pourquoi tu ne manges plus assez ? Moi, j'ai besoin de nourriture. Et du coup, ce qui va se passer, c'est dans un premier temps, il va baisser ses dépenses énergétiques au minimum, ce qu'on appelle vulgairement le métabolisme. Et donc, justement, cette baisse de dépenses énergétiques, vu que tu consommes moins de calories et qu'en plus, ton corps baisse son métabolisme, ses dépenses énergétiques nécessaires pour le bon fonctionnement de ton corps humain, si tu veux. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas stagner. Donc, tu vas avoir un effet de plateau qu'on observe dans la majorité des cas et tu vas ne plus perdre de poids. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Quand tu vas devoir te restreindre en termes de quantité d'aliments et qu'en plus, tu ne perds pas de poids, on le sait tous, forcément, tu vas être frustré et tu vas arrêter de faire ce régime, c'est un régime restrictif. Et du coup, tu vas te démotiver et tu vas repartir dans tes habitudes que tu avais avant. Et en plus de ça, tu vas reprendre tout le poids que tu avais perdu auparavant puisque tu as fait un premier changement, tu as perdu du poids. Si tu reviens à la situation initiale, forcément, tu vas reprendre l'ensemble du poids que tu avais perdu. Et en plus de ça, tu vas avoir une petite dette de frustration que tu vas devoir régler à ton corps et ton esprit. Et du coup, forcément, tu vas avoir un petit surplus, un petit surplus de poids sur la balance par rapport à la situation initiale. Donc, c'est forcément ce qu'on veut éviter à tout prix quand on veut perdre du poids, c'est de prendre du poids. Donc, c'est complètement contre-productif, même si sur du court terme, il faut bien avouer que ça marche. C'est pour ça que les régimes justement qui te vendent ça, en soi, ne te vendent pas n'importe quoi puisque c'est en effet dans un premier temps vrai que tu perds du poids en faisant cette méthode-là. Mais sur le long terme, ça te fera prendre du poids, ce qui n'est pas du tout ce qu'on cherche à obtenir. Donc, ça, c'est la première lecture sur ce concept de balance énergétique. C'est justement de se dire, il faut que mes dépenses soient supérieures à mes calories que je vais ingérer. Donc, forcément, je vais diminuer la quantité de calories que je mange. Comme ça, forcément, je vais perdre du poids. Ce qui est vrai dans un premier temps, mais on l'a vu, ce n'est pas le cas. Et sinon, forcément, tu vas te dire, il y a une deuxième issue possible et c'est la seule issue possible en réalité. C'est que tu vas te dire, pour la même conclusion, c'est que tu n'es pas sportif. Mais OK, tu n'es pas sportif aujourd'hui. Mais comme tout le monde, je peux très bien lui mettre car j'ai compris justement que c'était la seule solution pour perdre du poids. Donc, je ne vais pas viser trop haut. Dans un premier temps, je vais faire deux séances par semaine parce qu'actuellement, je ne suis pas sportif. Donc, je ne vais pas non plus m'infliger 5, 6, 7 séances par semaine que je ne vais pas pouvoir tenir. Je vais commencer par petit. Je vais faire deux séances par semaine alors que je n'en faisais aucune à l'heure actuelle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Forcément, si tu augmentes ta dépense énergétique, même de deux séances par semaine, ce qui est déjà très bien, forcément, tu vas commencer à perdre un peu de poids. Et au bout d'un moment, si tu donnes les moyens de ta réussite, si tu fais des séances qui sont relativement intenses, qui ne sont pas des trucs qui ne sont pas adaptés pour toi, si tu fais des trucs qui sont relativement adaptés pour toi, pour que ça reste efficace, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas commencer à perdre du poids. Mais en plus de ça, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit, etc. Donc, voilà. Parce que forcément, le fait de faire du sport, si tu n'en faisais pas du tout avant, contrairement à la première option, ton esprit, il va analyser ça, cette nouvelle dépense énergétique comme un retour à la vie et pas comme un retour à une potentielle mort puisque tu te mets dans une situation de famine et le corps a à tout prix besoin de survivre, comme je t'ai expliqué. Donc, il va l'analyser comme un danger alors que si tu fais du sport, il va juste l'analyser comme un retour à la vie puisque pour lui, le mouvement, c'est une chose qui permet justement de développer sa vitalité. Donc, voilà. Là, c'est un tableau vraiment très très rose que je te dis, puisque tu vas perdre du poids justement en ne faisant que deux séances de sport. Mais au bout d'un moment, il arrive quand même que dans la majorité des cas, pour avoir suivi quand même pas mal de personnes, ce que je peux te dire, c'est que tu vas stagner quand même au bout d'un moment. Comme pour le régime, tu arrives au bout d'un moment à un effet de plateau, tu vas stagner, ton poids ne va plus bouger sur la balance. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais quand ton poids commence à stagner ? Tout simplement, tu te dis, ok, j'ai pris l'habitude pendant quelques semaines, quelques mois de faire deux séances par semaine. Ce que je vais faire vu que je n'arrive plus à perdre du poids, c'est que je vais encore augmenter ma dépense énergétique, puisque actuellement, ça ne suffit plus pour perdre du poids. Donc, hop, tu fais une séance de plus. Voilà, donc forcément, de faire une séance de plus, tu vas continuer encore à perdre du poids, puisque tu augmentes ta dépense énergétique. Et au bout d'un moment, comme la vie n'est pas tout rose, tu vas recommencer à stagner. Et puis, tu peux te dire, bon, là, je fais trois séances, ça fait quelques mois que je fais trois séances, ok, j'arrive à l'inclure dans mon un peu du temps, je peux faire peut-être quatre séances, etc., etc. Et au bout d'un moment, tu vas te retrouver à faire du sport très régulièrement, peut-être trois, quatre, cinq fois par semaine, sans même t'en rendre compte, parce que justement, tu as ta vision en tête que tu veux perdre du poids. À chaque fois que tu snag, forcément, tu as envie de continuer sur la lancée et de ne pas arrêter. Donc, forcément, tu continues, tu continues. Puis, à bout d'un moment, ça va devenir ta nouvelle hygiène de vie. Et en l'espace de quelques mois, en fait, ou peut-être un an maximum, tu seras devenu quelqu'un de sportif, alors qu'à la base, tu n'étais pas sportif, tu ne te considérais pas comme sportif, mais ça peut très vite changer. Les gens qui sont sportifs sont exactement comme toi. Donc, si tu as envie justement de perdre du poids, il n'y a pas 36 solutions. C'est d'augmenter ta dépense énergétique. Et pour cela, tu vas devoir devenir sportif. Mais comme je te l'ai dit, tu ne commences pas par faire dix séances par semaine. Tu commences par faire un petit peu. Une fois que tu as pris le rythme, tu en fais, tu en fais de plus en plus, de plus en plus, sans même t'en rendre compte. Et à bout d'un moment, tu vas te sentir sportif et même, tu vas te définir comme sportif. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont te demander ce que tu fais, qui es-tu, etc., automatiquement, tu vas te définir comme sportif sans même t'en rendre compte, juste parce que tu avais une vision de perdre du poids et que c'était, malheureusement, si tu n'es pas le sport pour l'instant, la seule manière d'y arriver. Et sans même t'en rendre compte, tu vas devenir sportif. Donc, tout commence par un changement de mentalité à la base. C'est-à-dire que si tu as compris qu'il fallait un changement de mentalité et te mettre au sport parce que c'était la seule manière de perdre du poids, automatiquement, tu vas entamer tout un tas de changements qui, au bout d'un moment, va faire une énorme différence entre quelqu'un qui fait du yo-yo et qui prend du poids avec ses régimes et quelqu'un qui est complètement métamorphosé, qui est sportif et qui ne se reconnaît même plus quand il regarde ses anciennes photos dans la personne qu'il était l'année dernière ou il y a deux ans ou il y a trois ans. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu ce petit podcast qui t'est expliqué la seule manière finalement de perdre du poids en te parlant justement du concept de balance énergétique et en m'appuyant sur ce seul concept de balance énergétique qui peut te permettre de perdre du poids, qui va te permettre de perdre du poids si tu l'appliques comme je te l'ai dit. Et justement, si tu as apprécié ce petit moment qu'on a passé ensemble, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'applications de podcast qui sont Spotify ou Apple Podcast. Tu peux maintenant sur Spotify même évaluer les podcasts avec 5 étoiles. Donc si tu le fais, je te serai éternellement reconnaissant puisque ça permet de soutenir mon travail, soutenir mon entreprise aussi. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques avis la semaine dernière très constructifs sur les émissions que je fais. Donc, je vais te les lire dans cet épisode. On a un premier avis très constructif de Barbidouille83 qui m'a mis sur Apple Podcast France un petit avis que je vais te lire qui est en titre « J'encourage » avec 4 étoiles. Donc, il me manque une petite étoile. « Découverte sympathique et un discours simple. On sent la motivation et l'envie de bien faire. Je partage toutefois certaines critiques sur le discours qui me semble un peu préparé avec des mots inutiles et des fautes de français. J'ai trouvé également le discours sur les incohérences des omnivores, des végétariens et des véganes un peu incomplets car on aurait pu relever d'autres incohérences sur les omnivores. Entre parenthèses, on mange une chose que l'on n'est pas capable de tuer par nous-mêmes pour la plupart. » Donc, merci. Il y a m'a marqué. Bref, je t'encourage à améliorer mais j'aurais passé un bon moment d'écoute. Merci beaucoup à toi Barbidouille83 pour ta critique constructive. Et effectivement, j'ai fait des choix dans ce podcast-là. Je t'invite à écouter puisqu'il est assez complet et assez long aussi. Donc, si tu as une demi-heure à tuer, justement, j'espère que tu vas passer un bon moment. Mais oui, j'ai fait des choix de parler prioritairement des incohérences des véganes et des végétariens. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que de mon point de vue, on tape quand même beaucoup sur les omnivores pour ceux qui mangent de la viande. C'est mal de manger de la viande pour la plupart des gens. C'est quelque chose qui est assez admis, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, de ce que je vois, de ce que j'entends, etc. autour de moi et même sur les réseaux sociaux, etc. Donc, j'ai préféré justement prendre la défense un petit peu des omnivores puisque certes, ils avaient des incohérences que je n'y pas du tout, mais il y avait aussi des incohérences dans les autres discours. Et là, on l'entend beaucoup moins, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré mettre en avant ça dans mon podcast pour ne pas faire un podcast qui soit trop long, bien qu'il soit déjà pas mal long. Voilà. Et sur les fautes de français, évidemment que je fais des fautes de français. Alors déjà, parce que je ne suis pas Voltaire non plus, mais pour une deuxième raison, c'est que mes podcasts, je les prépare, j'essaye de prendre des notes avec des mots-clés, etc. Mais ce que je n'ai pas du tout envie, c'est d'avoir un ton journalistique où je suis en train de lire une feuille et j'anime la feuille comme je peux, tu vois. Non, moi, je préfère avoir un truc un peu plus brut et du coup, d'avoir une émission qui est dynamique avec mon énergie du moment plutôt que d'avoir un truc qui est totalement scripté, totalement surjoué pour faire paraître des émotions que je n'ai pas forcément, etc. Voilà. Moi, je trouve ça plus intéressant d'avoir un discours comme on peut avoir avec des gens dans la rue où quand la personne en face de soi, elle est contente, tu sens qu'elle est contente et pas quelqu'un qui lit une feuille ou qui va simuler certaines émotions, certains discours et appuyer certaines choses. Surtout que je trouve que ça n'apporte pas forcément une plus-value au contenu et que voilà. Du coup, c'est un choix que je fais et libre à toi de peut-être préférer des discours qui sont bien plus scriptés, bien plus ordonnés avec aucune faute de français, aucune répétition, aucune hésitation, mais chacun sent sa version de ce qu'il aime et moi, je préfère justement avoir une version de moi où il y a quelques fautes, mais ce n'est pas bien grave. Et j'ai un deuxième avis de Marie PJL qui me met découverte 5 étoiles, une belle découverte en ce début d'année qui va me permettre de progresser ou du moins m'informer. Donc, merci à toi Marie pour ce petit avis sur Apple Podcast France. Donc, parlons un petit peu des changements que j'ai teasés en début d'épisode. Voilà, j'ai pris la décision, ça fait longtemps que je m'y prépare, ça fait longtemps que j'y pense. Du coup, je vais spécialiser mon podcast sur un sujet qui depuis un moment me passionne particulièrement. Comme tu l'as vu un petit peu dans ce podcast-là, c'est la perte de poids. Voilà, j'ai décidé de recentrer un petit peu mon discours sur la perte de poids parce que j'avais un discours qui était beaucoup trop généraliste. Alors déjà, dans un premier temps, pour moi, c'était assez compliqué de tenter l'ensemble des sujets et l'ensemble justement des gens qui m'écoutent en fonction des différents sujets. Si tu veux prendre de la masse musculaire, si tu veux perdre du poids, si tu veux te préparer physiquement, voilà, il y a pas mal de sujets. Et c'était très dur pour moi de jongler et d'apporter un petit peu du contenu à tout le monde. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai préféré me spécialiser sur la perte de poids puisque c'est un sujet qui me passionne vraiment en ce moment. Et j'ai longtemps pas voulu faire ce choix de me spécialiser puisque je me suis dit qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui traitaient de la perte de poids. Et en réalité, déjà dans le podcast, dans le monde du podcast, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui traitent des sujets que j'aurais envie de traiter. Donc, je pense que je peux apporter justement à cette plateforme du podcast, ma vision qui est du coup une vision qui va être différente de ce qu'on peut entendre dans les autres podcasts. Alors, sur les autres plateformes, c'est différent mais en tout cas, dans le podcast, il manque pour moi une vision bien précise de la perte de poids. Et ma vision, c'est quoi ? Tu vas te dire ? C'est qu'on peut perdre du poids tout en étant plus musclé, plus ferme, plus tonique, sans salle de sport. Vraiment, prendre l'entraînement avec peu de matériel, sans salle de sport et perdre du poids avec ça, c'est tout à fait possible. Et depuis le confinement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus en salle de sport, dont moi, parce que j'ai fait exactement la même démarche. Et on peut très bien travailler sans salle de sport. Et en plus, c'est vraiment plus économique, plus rapide puisqu'on trouve plus de temps justement de s'entraîner puisqu'on n'a pas ce trajet à aller en salle de sport, etc. On est aussi plus serein à s'entraîner chez soi, dans le confort de sa maison ou dehors quand il fait beau plutôt que de s'enfermer dans une salle de sport avec de la lumière artificielle qui est déjà hyper présente dans notre journée et avec de la musique en fond, etc. Personnellement, je trouve que c'est bien mieux. Moi, je me sens bien mieux depuis que j'ai résilié mon abonnement en salle de sport et que je m'entraîne depuis chez moi ou dans les parcs à côté de chez moi. Donc, c'est ma vision et que je vais partager justement avec vous et dans un objectif justement de perdre du poids, d'être plus ferme, plus musclé, sans salle de sport. Voilà. Et bien entendu, ce qui va avec, c'est l'alimentation. Je vais également parler de nutrition spécialisée dans la perte de poids, mais avec une alimentation paléo. Parce que c'est pour moi l'alimentation qui respecte le plus ce que notre corps a toujours connu et ce qui a toujours eu l'habitude de manger. Donc, les prochains podcasts que je vais tourner vont être sur cette philosophie-là, donc sur la perte de poids, sans salle de sport, avec une alimentation paléo. Et justement, à cette occasion, un petit peu pour trancher un petit peu justement dans ce que je faisais avant, qui était beaucoup plus généraliste, justement, je vais changer de logo pour être un peu plus spécialisé. Et voilà. Donc, ne sois pas surpris si la cover de mon podcast change d'ici les prochains jours, parce que normalement, ça va être prévu pour la semaine prochaine. Et voilà. Donc, ne sois pas surpris de ça. Sur mon site web aussi, il y a les couleurs qui vont changer et tout. Donc, ne sois pas surpris si tu vois du changement. Donc, c'était pour moi un plaisir de faire ce petit podcast cette semaine pour te parler un petit peu de la balance énergétique et des changements à venir sur l'émission. Donc, si tu souhaites justement perdre du poids, être plus ferme, plus musclé depuis chez toi avec une alimentation qui est paléo, moi, ce que je te propose, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour un bilan de forme offert où on va voir quelle est ta situation actuelle, vers où tu veux aller, donc quel poids tu veux perdre concrètement sans salle de sport, avec une alimentation qui est paléo, je le rappelle. Et on verra aussi, si tu veux qu'on collabore ensemble, comment on peut travailler ensemble pour que je te suive et que tu obtiennes enfin le corps dont tu as toujours voulu avoir. Voilà. Donc, ça, ça se passe en description de cet épisode ou alors sur mon site, tu tapes sport, santé, nutrition et tu peux prendre rendez-vous sur la page d'accueil de mon site ou sur l'onglet coaching personnalisé. Donc, c'était encore un plaisir de te faire ce petit podcast sur la balance énergétique et t'expliquer les changements à venir. Et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode sur sport, santé, maitrisant sur les sportifs intelligents.